Il s'agissait de voir dans quelle mesure il faudrait faire respecter les clauses issues de la tripartite tenue ici à Boujoumbra, laquelle la tripartite avait prescrit le rapatriement d'au moins 2000 réfugiés par semaine. Cette prescription n'a été respectée que pendant un mois, alors que les mois qui ont suivi, on a vu un rapatriement d'un nombre assez insuffisant jusqu'à l'arrivée à 150 personnes par convoi. Il fallait donc s'enquérir sur le terrain des raisons profondes qui poussent à ce que la clause soit ainsi violée. A l'occasion de cette visite, nous avons pu nous entretenir avec l'autorité tanzanienne, mais aussi avec l'OHCR Tanzanie. Et à l'issue de cette réunion, plusieurs vérités ont été mises à jour. D'abord, chaque fois qu'on a demandé au OHCR ici au Burundi pourquoi le nombre est insuffisant, on nous a toujours répondu que c'est la volonté du gouvernement tanzanien qui fait qu'on n'a pu prendre que ce petit nombre. Quand le gouvernement tanzanien demandait pourquoi on rapatriait peu de gens, on rétroquait que la capacité d'accueil du gouvernement du Burundi est assez insuffisante pour accueillir un grand nombre. Il fallait donc clarifier tous ces effets. A la grande surprise de tout le monde, personne n'a parlé ni de la volonté du gouvernement tanzanien, de la patrie de très peu de gens, ni de l'incapacité du gouvernement du Burundi. D'autres raisons ont été avancées, et surtout des raisons techniques, mais aussi le faible enregistrement, dit-on, des Burundais qui veulent rentrer, mais en réalité, ce n'était qu'un échappatoire. La vérité, c'est que l'OHCR, surtout du côté de Tanzanie, ne veut pas que ces gens rentrent. Nous avons aussi compris que l'OHCR de Tanzanie travaillait de manière occulte à tel enseigne que même les gestionnaires des camps ne savaient pas comment et selon quels critères ils procèdent à l'inscription de ceux qui veulent rentrer. Cette fois-ci, il a été acte que les responsables des camps doivent participer dans l'opération d'enregistrement de ceux qui veulent rentrer. Ça, c'est une première. Deuxièmement, il a été mis en place une équipe conjointe au niveau de la communication pour échanger les informations au jour le jour. Il a été demandé naturellement au OHCR de coopérer, que ce soit du côté Burundi que du côté Tanzanien. Si le OHCR du côté Tanzanien ou Burundi ne veut pas coopérer, dans la mesure prescrite pendant cette réunion, le Burundi est suffisamment prêt pour la patrie de ses propres Burundis. C'est une occasion aujourd'hui de plus de démentir les rumeurs des pandis sur certains réseaux sociaux, selon lesquels les réfugiés auraient manifesté contre nous. C'est vraiment une rumeur assez nue, plutôt au contraire. Et nous avons été reçus par les tambours Burundis. Bien entendu, ici et là, on trouvait l'un ou l'autre dans le groupe. Il y a un groupuscule manifestement organisé, certainement avec des enseignements de mauvais politiciens qui voulaient faire des bruits, mais finalement assez isolés. C'était des groupuscules assez isolés.